Salut mes lumières d'amour, bienvenue sur les guidances intuitives de une insomnia, je suis ravie de vous retrouver. On va s'intéresser à une question sentimentale et du coup on va se demander si vous avez quelqu'un dans le cœur évidemment, mais après vous pouvez l'utiliser pour du hors sentimental si le besoin se fait, mais moi je le fais plutôt dans le sentimental. Que ressent cette personne pour vous en ce moment ? Parce qu'évidemment les sentiments, les émotions, tout ça, ça peut être mouvant, donc on va regarder ce que ressent la personne à laquelle vous pensez pour vous. Et donc c'est de l'intemporel, quand vous tombez dessus, c'est qu'il y a sûrement des réponses pour vous, il y a sûrement quelque chose. Vous faites appel à votre guidance intérieure évidemment pour préserver la réception des messages, savoir ce qui vous correspond, ce qui vous parle, etc. Et puis s'il y a des choses qui ne résonnent pas avec vous, vous les laissez de côté, vous ne gardez que ce que vous sentez vrai pour vous, tout simplement pour votre histoire. T'es là, mademoiselle Minochette ? Comment allez-vous madame ? Ça va ? Bon alors je vous laisse deux secondes, je vais l'amener à la croquette, mademoiselle Coquine. Elle adore venir quand je fais les guidances maintenant. Elle a mis ce moustache là. Et voilà, donc elle a ses petites croquettes, elle est contente. Alors, donc je vais vous faire trois choix, et je vais vous faire ça avec ce jeu là, qui s'appelle Sorcien, et qui est de Gillian Kemp, j'adore encore. J'adore en fait, j'aime bien son style, il y a un petit côté enfantin naïf, mais à la fois, pas uniquement quoi. Donc ce que je vais faire, je vais vous faire trois choix. Donc que ressent la personne de votre cœur ? Bon ça sera une guidance pas trop longue, on va pas trop creuser, mais quand même un petit peu, on va juste jeter un oeil sur quoi, un petit état des lieux rapide. Alors, donc choix un, choix deux, choix trois, choix un, vous restez avec moi, je vais vous mettre ici, choix deux et choix trois, vous cliquez dans la description de la vidéo, et puis vous allez trouver timer avec la téléportation instantanée, et du coup, vous rejoignez en cliquant le moi, qui est déjà en train de le faire. Donc, pour ceux qui ont fait ce choix numéro un, la première chose qu'on fait, on pense à la personne vis-à-vis de qui on fait ce tirage, donc vous faites ce tirage vis-à-vis de. Et puis, vous prenez une grande inspiration. Et on lâche tout. Voilà, on dégageait bien les énergies. Et on va regarder, donc, que ressent cette personne pour vous, là, en ce moment. La sorcière de l'Est. J'en sens beaucoup de douceur, mais c'est comme s'il y avait un questionnement. Un questionnement, comme si cette personne, elle voulait apprendre à vous connaître. Comme si elle était... Il y avait une recherche d'harmonie et de laisser partir au loin certaines choses qui sont assez sombres, finalement. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a eu des problèmes. Je ne sais pas. Peut-être des retards, aussi. J'ai ce ressenti-là. Comme si on était... On était... Comment je peux dire ça ? Pas loin d'un aboutissement. Je ne sais pas trop. Parce que, quand même, ça, c'est une fleur de l'Otus. Alors, je vous dis, quand même, c'est un jeu que je ne connais pas. Je n'ai jamais tiré avec ça, la première fois. Donc, je fais vraiment au ressenti, à l'intuition. Et mon ressenti, là, vraiment, ce qui descend, c'est vraiment cette idée de quelque chose qui cherche à... Comme si on cherchait à capter des informations, à comprendre l'autre, à se comprendre. Il y a une certaine douceur, mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'acheverait comme un crépusculant pour laisser naître autre chose. Je vais quand même regarder dans le livre, voir ce que ça dit. Mais moi, j'ai vraiment ce ressenti, là, de... C'est ça, un crépuscule. Comme si on laissait partir les ombres pour laisser un nouveau jour s'épanouir. Comme si... Vraiment, il y a cette notion-là de temps, aussi. Attendez, je regarde dans le livre. Ouais, ça nous parle, en fait, de la venue d'une robe nouvelle. Alors, c'est rigolo, parce que moi, je ressentais le crépuscule. Je ressentais plus ce côté de quelque chose qui s'achève pour ouvrir une nouvelle porte. Et là, eux, ils mettent plus l'accent sur le fait de quelque chose qui est naissant. Donc, en fait, au final, de toute façon, ce qui se termine ouvre la porte à ce qui va commencer. Donc, ça n'était pas si mal. Là, ça parle de vacances, de voyages qui se profilent à l'horizon. Le printemps vous sera favorable et les matins vous réserveront d'agréables surprises. Il y a un enthousiasme qui est stimulé. J'ai l'impression que cette personne, ce qu'elle ressent par rapport à vous, c'est comme un nouvel intérêt. Mais à la fois, elle a l'air très occupée par peut-être des études ou une nouvelle formation ou un questionnement peut-être aussi personnel pour une évolution, pour un développement personnel ou je ne sais pas trop. Mais j'ai l'impression que c'est une personne qui a besoin de se rassurer vis-à-vis de vous parce qu'elle a besoin de mieux vous connaître pour justement laisser partir certaines craintes ou certains stress qu'elle a pu avoir. Je ne sais pas, je ressens comme si c'est une personne aussi parce que le bijou, là, sur le troisième oeil, m'appelle énormément. Et je pense que c'est une personne qui a beaucoup d'intuition, quelqu'un qui vous ressent plus que... Peut-être que vous n'êtes pas trop en contact. Alors, je ne sais pas, parce qu'elle a l'air assez occupée, cette personne-là. Mais son ressenti, c'est qu'elle vous ressent. Elle vous ressent... Je ne sais pas trop ce qu'elle fait, mais j'ai vraiment l'impression comme si elle était en train de se laisser aller à dissiper des inquiétudes qu'elle avait eues vis-à-vis de vous parce qu'elle ressent, elle aussi, quelque chose de neuf dans cette relation. Mais à la fois, je ressens vraiment cette idée qu'elle est quand même très occupée par autre chose. Il y a quelque chose qui la travaille et elle n'est pas concentrée que sur la relation. Son ressenti est quand même paisible vis-à-vis de vous, comme s'il y avait une douceur qui était en train de se mettre en place. Voyons, comment elle vous voit, cette personne ? Je prends le second moment. Alors, voyons. Trois de coupe. Elle vous voit comme une personne très joyeuse, comme une personne qui a beaucoup, beaucoup d'enthousiasme, de gaieté, de joie, de vivacité. Quelqu'un aussi auprès de qui on se sent comme faisant partie d'une même unité. C'est ça. C'est comme... Elle vous voit comme quelqu'un d'heureux, en fait. Quelqu'un qui dégage de la convivialité, de la jovialité, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de joie de vivre, en fait. Beaucoup d'énergie. Et je crois qu'elle a envie de partager cette énergie-là. Elle a envie de la partager, cette gaieté, etc. Mais j'ai l'impression qu'elle ressent comme un éloignement parce qu'elle est occupée par autre chose. Mais je pense qu'elle a eu des inquiétudes par rapport à vous. Peut-être aussi par rapport au fait que, justement, cette joie, vous la partagiez, mais pas avec elle. Pas avec cette personne. Je ne sais pas trop. Mais on voit qu'un nouveau jour se lève, quand même. Ok. Juste, je vais tiens avec celui-là. Qu'est-ce qui vient vers vous, là ? Vers vous deux, en ce moment. Hop, non, ça, je ne peux pas le voir. Qu'est-ce qui vient vers vous, au niveau relationnel ? Qu'est-ce qui se passe pour vous, là ? On est joué à venir, disons. Je dirais qu'il pourrait y avoir une communication. Quelque chose d'assez doux. Quelque chose d'assez doux. On partagerait des mots agréables. Il y a peut-être aussi cette idée d'apprendre à mieux se connaître, à mieux communiquer. Comme si on était attirés l'un par l'autre. Et à la fois, il y a besoin d'observer. Il y a besoin de regarder ce désir, de regarder cette attirance. De regarder un peu, au niveau émotionnel, l'impact ou l'effet que nous font ces émotions-là. Nous font ces sentiments. Je crois que c'est une personne qui se sent un peu à l'étude. Alors, est-ce qu'elle vous étudie à vous ? Est-ce qu'elle étudie ses propres émotions ? Ou bien, est-ce qu'elle se sent étudiée par vous aussi ? Ça, je ne sais pas trop. Mais j'ai l'impression vraiment que cette notion de temps, là, c'est un peu comme si on se laissait le temps de se découvrir et qu'on prévoyait. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais je... Oui, je sais pourquoi, parce que ça en a parlé dans cette carte, je crois. Excusez-moi, j'ai un petit vent frais, là, qui commence à se lever. Et ça me chatouille, le nez. Oui, je vais dire, vers le printemps, là, comme si quelque chose pouvait se débloquer vers le printemps. Alors, je ne sais pas à quelle temporalité c'est pour vous. Est-ce que c'est loin ? Est-ce que c'est prêt ? Je n'en sais rien. Mais j'ai ce ressenti, là, comme s'il y avait quand même une phase d'observation qui pourrait donner quelque chose, avoir cette nouvelle ombre, là, au printemps. OK, OK. Bon, je vais juste vous tirer un petit conseil avec ces faits, là. Ce sont les faits qui font l'effet. Un effet bœuf. Voyons, quel est le conseil pour vous. La fée au sommeil de 100 ans. Deux jolis rêves apportent des visions prémonitoires. Vous voyez, vous vous ressentez l'un de l'autre. J'ai vraiment cette impression qu'il y a une réelle proximité au niveau sensibilité, intuitive, comme si cette personne-là, même si elle n'est pas proche de vous, elle ressent vos émotions. Elle vous ressent. Elle est connectée à vous. Son ressenti, là, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'elle étudie la situation. Elle a des choses à faire aussi, à apprendre. Ça, je ne sais pas dans quel domaine, mais le fait est qu'elle vous ressent, quand même. Et vous aussi. Alors, le conseil qu'on vous dit, c'est quand même, soyez à l'écoute de... Alors, évidemment, de vos rêves, puisque c'est ce dont on nous parle, là. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des possibilités de canalisation nocturne ou de rêves prémonitoires, etc. avec peut-être des réceptions visuelles, je dirais. Peut-être que vous pouvez avoir des flashs si vous avez cette ouverture-là. Mais sinon, j'ai quand même l'impression que ce qu'on vous dit, c'est de vraiment vous fier à votre intuition, là, pour le coup. Je jette un oeil pour voir ce que ce qu'on va dire ici. Ce n'est pas le bon livret que je suis convaincu, mais je me disais, mais pourquoi je ne le trouve pas ? Qui c'est la reine des quiches ? C'est moi ! Voilà, là, voilà. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Un événement incontournable vous mettra face à votre destin. Donc, j'ai l'impression que votre sixième sens va vous permettre de démêler la situation et vous aurez peut-être des décisions à prendre aussi. C'est ça. C'est ça, parce que... C'est pour ça qu'il y a cette phase observatoire, là, comme ça, des sentiments, mais aussi le fait de se laisser porter par sa sensibilité, d'être à l'écoute de son intuition, là, de ce qui nous parle, de ce désir, de cette attraction. J'ai vraiment l'impression que vos émotions, il va falloir y faire appel et être à l'écoute. Peut-être que vous passerez par une phase aussi de repos ou peut-être, voire même, de non-communication avec cette personne parce qu'on nous parle de jolis rêves. Les jolis rêves, c'est quand les choses sont endormies. Et on nous parle de la fée au sommeil de 100 ans. Et là, dans ces cas-là, on peut très bien être sur un timing divin aussi dont il faut respecter le déroulement parce qu'il y a peut-être des choses à apprendre, à analyser, à vivre tout simplement aussi pour dépasser, justement, certains obstacles mineurs qui se positionnent entre vous. C'est l'impression que j'ai. Pour pouvoir mieux se connaître. Parce que j'ai l'impression que l'autre, là, il est occupé à se former à quelque chose. S'il apprenait quelque chose. Et au travers de ça, il y a quand même cet apprentissage, cette envie de communiquer, qui va venir quand même assez rapidement. C'est un peu contradictoire, je ne sais pas trop. Ou alors, vous pouvez très bien avoir une communication qui soit agréable, très sympa, etc. Mais qui ne débouche pas encore sur ce que vous vous attendez. C'est-à-dire que que ça soit ponctuel, en quelque sorte. Et que ça demande vraiment du temps encore avant que ça ne donne vraiment les fruits d'une communication satisfaisante. Mais bon, restez bien à l'écoute de votre guidance intérieure et faites attention à vos rêves. Si vous le pouvez, notez-les, essayez de les analyser. parce que j'ai l'impression que vous pouvez très bien avoir des réponses vis-à-vis de ce relationnel en rêve ou au travers justement de flashs, d'images comme ça qui viennent peut-être en pré-sommeil ou peut-être en pré-réveil justement à l'aube, à l'aube ou au crépuscule. Vous voyez ce que je veux dire ? Avant de s'endormir, juste avant de se réveiller dans ces moments-là. Ok, bon, je m'arrête là. En tout cas, cette personne, elle a quand même des ressentis très positifs vis-à-vis de vous. Elle a une image de vous qui est vraiment très très belle. Elle a une envie aussi de venir communiquer. De toute façon, ça c'est ce qui vient pour vous et il y aura une communication, je dirais, très positive, très agréable. Mais peut-être que la concrétisation réelle ou la mise en place de choses qui vraiment vous tiennent à cœur dans ce relationnel, ça peut prendre assez de temps. et ça demande de vraiment rester à l'écoute de vos ressentis, de vos intuitions et l'autre aussi vous ressent. Donc de toute façon, c'est quelque chose qui progresse mais peut-être que ça progresse avec des temps de sommeil régulièrement, je ne sais pas trop, comme s'il y avait un timing divin qui se positionnait à certains endroits bien précis. je ne sais pas trop. Ok, je vous dis au printemps peut-être qu'il y a quelque chose. Bon, à voir, vous me tiendrez au courant, vous me direz quoi ? Bon, moi je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur avec cette personne et puis je vous souhaite aussi le meilleur pour vous-même, avec vous-même et avec les gens qui vous sont proches et que ce soit cette personne ou d'autres personnes. Prenez soin de vous, je vous envoie mes meilleures énergies et je vous fais plein de bisous. hop, allez, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, je vous demande de m'attendre deux secondes. Voilà, pardon. Donc, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, la première chose qu'on va faire, on pose pour qui ou vis-à-vis de qui on fait ce tirage. Donc, vous faites ce tirage pour... Puis là, ensuite, on prend une grande inspiration et on lâche tout. Hop, voilà, il y a un petit truc. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent cette personne pour vous en ce moment ? La sorcière de l'ouest. Alors, j'ai l'impression que là, elle a vraiment un ressenti d'abondance. C'est comme si elle se sentait comblée. Elle ressent comme si elle avait la corne d'abondance auprès de vous. Il y a un côté comme si vous lui donniez tout ou comme si auprès de vous elle tenait le secret de... je ne sais pas, de nourricier miraculeux. Je ne sais pas trop. J'ai l'impression qu'en fait, près de vous, cette personne, elle se sent comblée. Elle ressent vraiment comme si quelque chose se récoltait. Peut-être que ce sont des graines qui ont été plantées il y a longtemps et maintenant, il est temps de récolter les fruits relationnels. Je ne sais pas. Il y a cette idée de c'est le moment. Ça me fait plaisir. Je me sens nourrie par cette relation. cette personne elle vous perçoit presque comme un trésor. Comme si elle avait trouvé cette corne d'abondance. Vous lui faites très plaisir. J'ai l'impression qu'elle se sent bien en fait, auprès de vous. Elle a... c'est comme si elle avait tout ce dont elle avait besoin avec vous. Peut-être que ce n'est pas complètement abouti dans la réalité. c'est-à-dire que ça peut très bien être simplement un ressenti. C'est-à-dire que peut-être vous représentez tout ce qu'elle a toujours cherché ou... je ne sais pas comment expliquer ça mais peut-être elle se dit que vous avez tout ce qu'elle recherche chez un conjoint par exemple. J'ai vraiment cette image-là d'un don, d'une bénédiction. comme si vraiment elle vous voyait comme si la providence était intervenue en quelque sorte et votre relation la comble en fait ou en tout cas lui fait très plaisir. Ça remplit son cœur. Dans le livret, là je suis en train de regarder, ça parle comme si vous étiez une étrange coïncidence. Et... Ah ça c'est joli parce que ça nous dit que le soleil se couche enfin sur une situation funeste qui n'a que trop duré et l'automne et le crépuscule pourraient être des moments propissants pour mettre terme à une influence négative et prendre un nouveau départ. Donc j'ai l'impression que vraiment cette personne il y a cette idée de... Peut-être que c'est quelqu'un à qui on... Je ne sais pas peut-être qu'il y a eu un environnement qui n'était pas propice au relationnel peut-être que c'est une personne aussi qui a besoin en fait de faire une certaine clarté sur ce relationnel et qui tout à coup se dit ben en fait peut-être ce qu'on lui avait dit ou ce que cette personne elle avait pensé à un moment se révèle complètement faux et elle se dit mais en fait vraiment je ressens l'abondance de cette personne je me rends compte à quel point la vie me bénit vous voyez ce genre de moment où tout bascule et on se rend compte à quel point en fait ce relationnel est beau par-delà peut-être je sais pas je sais ressentir de commérage je sais pas quoi peut-être il n'y a pas eu que des bons mots ou un entourage très propice à ce relationnel peut-être qu'il y avait des choses ou des gens autour qui n'étaient pas très ouverts à ce relationnel je sais pas mais en tout cas qui avaient influencé ou empêché cette personne de vraiment vivre pleinement ou ressentir pleinement cette cette bénédiction de la vie que cette personne ressent en vous ou auprès de vous on va regarder cette personne comment elle vous voit du coup ah ouais elle vous voit vraiment elle a une très très belle image de vous parce qu'elle vous voit comme l'impératrice vous êtes la joie vous êtes quelqu'un qui porte le bonheur qui porte la fertilité qui est vraiment une belle personne qui donne de la douceur qui donne son amour qui est partagé comme ça il y a ce côté très féminin aussi très séduction vous lui plaisez énormément vraiment beaucoup beaucoup en plus c'est quand même vous êtes une personne importante sur son chemin de croissance vous êtes comme un printemps comme un printemps dans sa vie il y a vraiment cette idée là quelque chose de fleurissant comme si vous lui donniez tout à la fois vous êtes vous représentez vraiment une étape importante sur son chemin mais j'ai ce ressenti que c'est encore comme un projet parce que ça a été retardé par une situation d'origine non propice et ça je ne sais pas pourquoi mais ce qui est sûr c'est que la vision qu'elle a de vous c'est que vous êtes quelqu'un qui est accueillant qui est joyeux qui est plein d'amour qui est qui est beau ou belle vraiment il y a ce côté où la féminité est mise en exergue avec la sensibilité mais pas uniquement c'est vraiment ce côté où vous prenez soin peut-être d'elle mais aussi peut-être familialement elle vous voit comme l'impératrice c'est quand même quelqu'un qui qui est maître en sa demeure de l'amour de la joie du monde de son royaume de son univers donc vraiment il y a quelque chose de très très beau cette personne elle vous voit elle a une vision de vous magnifique en plus vous êtes comme quelqu'un avec qui on peut construire quelque chose parce qu'il y a quand même cette notion de fertilité donc il y a une ouverture cette personne elle vous voit elle vous sent comme quelqu'un d'ouvert à la construction de quelque chose de beau et à la fois ouais j'ai vraiment l'impression qu'elle vous qu'elle vous ressent et qu'elle vous voit comme comme une abondance inattendue quelque chose comme une bénédiction du ciel le truc c'est que j'ai vraiment ce ressenti ici comme si aujourd'hui elle arrivait enfin à assumer ou à pouvoir penser vraiment par elle même les choses et peut-être parce qu'il y a eu une information supplémentaire qui est venue une compréhension d'un coup ou je ne sais pas trop mais en tout cas sa vision de vous elle est magnifique elle est vraiment très très belle c'est quelqu'un qui vous aime je pense que c'est quelqu'un qui aimerait vraiment vivre des choses à vos côtés mais je crois que les choses elles ont pris du retard parce que ce n'était pas propice à ce moment là voyons qu'est-ce qui vient pour ce relationnel qu'est-ce qui vient pour vous au niveau relationnel qu'est-ce qui vient pour vous il y a trop de cartes mais je vais garder celle-là bon d'accord celle-là aussi l'étoile ça ça me plaît beaucoup alors là par contre je vais vous dire je crois que vraiment cette personne elle a eu une prise de conscience et puis surtout elle est en train d'assumer pleinement ce qu'elle ressent c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'elle va par-delà des on-dit par-delà peut-être des informations qu'elle avait eues précédemment qui étaient fausses qu'on avait pu lui donner sur vous et je crois vraiment que là elle assume en fait elle commence à se dire mais non mais c'est bien ce que je ressentais ce lien à cette personne je le connais je le comprends je sais que voilà c'est là que j'ai quelque chose à vivre de très intense de magnifique elle vous voit vraiment comme quelqu'un qui l'attire et avec qui elle a envie de construire une prospérité là il y a vraiment quelque chose de fertile et ce qui vient à vous c'est juste un grand bonheur parce que là on a un 10 de coupe un 10 de coupe c'est un accomplissement total ce sont les émotions qui sont qui reçoivent en fait tout ce dont elles ont besoin une fois de plus on retrouve ça c'est à dire toutes les coupes sont pleines c'est magique c'est merveilleux on est bien il y a un bonheur amoureux mais pas uniquement et aussi c'est un peu comme une reconstruction familiale comme si ensemble vous alliez pouvoir vivre vraiment quelque chose de très très joli et ce que j'adore là c'est que ici on a cette carte là qui est l'étoile et l'étoile elle nous dit mais regarde regarde avec 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 cette personne tu es guidé vous êtes guidé l'un vers l'autre les rêves s'accomplissent se réalisent on a cet amour partagé on a cette possibilité de d'à la fois donner recevoir être être dans ce partage très beau très très lumineux comme une étoile qui s'intille au ciel comme quelque chose qui un rêve qui se réalise donc là vraiment ce qui vient pour ce relationnel c'est que des choses magnifiques attendez une seconde oui pardon oui donc ce que j'allais dire pour compléter pour terminer parce que là c'est vraiment très beau je vais juste vous tirer un conseil ensuite là ce qu'on peut voir c'est que ce qui vient c'est que du bonheur c'est vraiment le fait de se retrouver d'aller ensemble et d'aller vers la réalisation de quelque chose qu'on a projeté en ce l'instant guidé par justement cette lumière ces étoiles intérieures c'est à dire ce dont on rêve ce qu'on souhaite le plus profondément nous guide en fait nous guide vers vraiment cette cette envie d'aller l'un vers l'autre de communiquer de partager d'être vraiment de vivre cet amour là abondant etc mais là il y a vraiment vraiment quelque chose de très beau et je dirais qui va s'accomplir après ce temps où justement cette personne elle ne s'autorisait pas à vivre ce qu'elle ressentait donc je vous dis un conseil je vais garder que celle non non je tire je retire parce que là je ne s'en pense pas attend hop c'est le chêne avec la force attendez moi deux secondes oui pardon il y a mes chouchous qui avaient besoin donc on nous dit la force qui vous habite vous permettra de triompher de toutes les difficultés l'honnêteté et récompenser vous voyez c'est vraiment ce que je ressens ici c'est à dire qu'il y a peut-être eu des gens qui étaient pas forcément très honnêtes autour de cette personne et qui ont peut-être joué une carte pas très sympa et au final votre honnêteté à vous le fait que vous ayez préserver qui vous étiez etc sans tenir compte de tout ça ça joue en votre faveur parce que cette personne là aujourd'hui elle peut enfin ouvrir les yeux et voir finalement qui représente cette abondance qui auprès de qui oui pardon excusez-moi plus maintenant j'avais plus de place donc oui ce que je disais c'est que votre honnêteté à vous cette manière vous avez ce charisme mais aussi cette force en vous c'est ça qui fait que cette personne elle voit bien que dans le temps quoi qu'il arrive vous vous êtes toujours égale à vous même vous avez cette j'allais dire cette prestance cette cette force ce qui fait qui vous êtes n'a pas changé et du coup elle voit bien qu'elle peut se fier à ce qu'elle ressent vis-à-vis de vous et du coup son chemin est éclairé vers vous voilà donc là il y a vraiment si vous avez passé de mauvais moments ou s'il y a des moments qui sont compliqués sachez qu'il faut garder votre ligne de conduite continuer à être vous à gérer votre vie telle que vous le faites parce que cette personne elle est en train de sortir de certaines de certaines illusions ou de peut-être de certains j'ai ce ressenti d'avoir été détourné en fait par quelque chose ou par des des palabrages quelque chose comme ça et que du coup les choses sont en train de se remettre en place et que cette personne elle crève d'envie tout simplement de vraiment vivre un bonheur pur avec vous et de toute façon c'est ce qui vient pour ce relationnel donc voilà donc c'est quelque chose de très beau le conseil c'est ne vous inquiétez pas parce que voilà cette relation elle a une grande force en elle et même si il y a eu peut-être des moments qui n'ont pas été si simples ou peut-être si vous vivez un moment où cette personne elle ne savait pas trop plus sur quel pied danser ou à quel cesse vous est comme on dit ne vous inquiétez pas parce que là elle est en train de vraiment se rendre compte la vision qu'elle a de vous elle est magnifique ce qui vient vers ce couple c'est très très beau enfin couple ou pas parce que peut-être vous regardez ça pour quelqu'un d'autre mais en tout cas c'est un bonheur entier, total et qui correspond parfaitement à vos rêves la paix et là l'harmonie vous êtes guidés en fait l'un vers l'autre et les choses qui n'ont pas pu peut-être se mettre en place de suite vont le faire parce que cette personne elle avait peut-être besoin d'un temps pour vraiment réaliser ce que vous représentez pour elle voilà et là c'est le cas en fait c'est ce qui se passe à la voir ben voilà écoutez c'est très très beau là vraiment une très belle histoire très beau relationnel moi ça me plaît énormément et je vous souhaite le meilleur je vous souhaite vraiment d'être heureux ensemble et déjà d'être heureux vous avec vous-même ça sera déjà super cool voilà mais là vraiment un relationnel magnifique donc profitez-le et si c'est pour l'instant pas encore bien bien en place sachez que vous pouvez avancer en confiance totalement parce que ce relationnel va donner des fruits vous représentez tout ce que cette personne elle attend d'un relationnel donc concrètement si vous l'aimez elle aussi voilà je vous fais de gros bisous je vous souhaite le meilleur et je vous dis quand vous voulez prenez soin de vous pour ceux qui ont fait le choix numéro 3 qu'est-ce qui vient pour vous non pardon c'est pas ça je m'en brouille donc pour ceux qui ont fait le choix numéro 3 que ressent cette personne pour vous donc la première chose qu'on va faire c'est poser vis-à-vis de qui vous faites ce tirage vous faites ce tirage pour et puis on prend une grande inspiration et on lâche tout donc que ressent cette personne pour vous à l'heure actuelle la sorcière torturée cette personne j'ai l'impression que c'est comme si elle priait pour vous ou comme si elle priait peut-être pour vous rencontrer peut-être pour quelque chose son sentiment elle est complètement perturbée dans cette personne elle a des émotions complètement je ressens comme s'il y avait de la friture entre guillemets comme elle est tiraillée et elle est il y a une sorte de perturbation émotionnelle ouais c'est comme si elle essayait de de se recentrer de se canaliser je ne sais pas pourquoi vis-à-vis de vous son ressenti c'est un ressenti très fort quand même parce que j'ai l'impression qu'elle est en souffrance en fait comme si elle avait un tiraillement un dilemme c'est pas quelqu'un qui se sent en paix vis-à-vis de vous c'est comme si c'était quelqu'un qui était en peine en quelque sorte qui n'était pas je sais pas elle a besoin de réconfort en fait je crois qu'elle se sent pas sécure ce qu'elle ressent c'est c'est comme s'il y avait un immense manque ou comme si elle lançait un appel ou si elle en quelque sorte je sais pas pourquoi c'est quelqu'un là en ce moment qui n'est pas je sais pas elle est pas sécurisée peut-être c'est quelqu'un qui aimerait que vous la voyiez ou que je sais pas que vous compreniez ce qu'elle ressent peut-être aussi parce que c'est comme si elle est invoquée ça me fait penser à avec un peu cette demande comme ça je sais pas peut-être qu'elle est devant un choix aussi pourquoi pas je sais pas trop je ressens un vrai tiraillement là peut-être que c'est quelqu'un est-ce que c'est quelqu'un qui est déjà engagé est-ce que c'est quelqu'un qui est en train de vivre une situation complexe à mi-chemin entre deux personnes aussi pourquoi pas mais j'ai l'impression qu'elle est complètement tiraillée perturbée perdue là un peu cette personne et pourtant ce sont les ressentis qu'elle a vis-à-vis de vous j'ai l'impression que les choses ne sont pas très tranchées elle est peut-être à mi-chemin dans un relationnel encore et elle ne peut pas encore venir vers vous du coup ça la torture enfin je ne sais pas trop vraiment voyons comment elle vous voit cette personne j'ai l'impression qu'elle vit des choses pas faciles et que à moins que vous soyez un peu la réponse à ses attentes peut-être c'est quelqu'un qui a eu une relation très difficile précédemment et peut-être que vous êtes un peu comme cette réponse à une longue attente un peu comme si je ne sais pas elle a peut-être vécu une relation où il y a eu trahison ou peut-être des tromperies ou je ne sais pas trop et qui l'ont blessée en fait qui l'ont laissée à terre et vous vous êtes un peu comme comme quelque chose qui apparaîtrait pour pour réparer pour guérir comme un appel genre si vous payez faites que je rencontre quelqu'un avec qui ça sera bien avec qui je me sentirai bien qui ne me fera pas de mal ou je ne sais pas quoi peut-être c'est un truc comme ça comment elle vous voit ça peut-être c'est possible elle vous voit avec un set de Denis elle vous voit c'est comme comme quelqu'un qui contient tout qui a déjà tout qui a une grande paix c'est ça comme si vous étiez ce qu'on attend en fait comme si vous étiez la personne qu'on attend la personne qui qui va nous nourrir mais pour l'instant le temps de la récolte n'est pas vraiment venu encore et c'est comme j'ai l'impression comme si elle vous attendait cette personne et elle vous voit comme quelqu'un qui a une grande conscience mais comme si vous étiez la matérialisation de ce qu'elle attendait c'est vraiment ce ressenti là la matérialisation peut-être de ces prières ou la matérialisation peut-être aussi que vous ne la voyez pas cette personne alors je ne sais pas pourquoi parce que très certainement vous vous savez pour qui vous avez fait ce relationnel mais j'ai l'impression que cette personne dont on parle c'est quelqu'un qui a elle l'impression que le temps n'est pas encore venu que vous ne l'avez pas vu que vous êtes la réponse à ces questions que vous êtes la réponse à son attente que vous êtes la bonne personne mais ça la torture parce que ce n'est pas encore maintenant ce n'est pas encore le moment de cueillir les fruits je ne sais pas trop c'est bizarre voyons qu'est-ce qui vient pour ce relationnel qu'est-ce qui vient vers vous pour cette relation mais en tout cas c'est très beau parce que la manière dont elle vous voit elle vous voit comme quelqu'un de paisible d'harmonieux quelqu'un qui a presque qui a tout en fait quelqu'un de très aligné quelqu'un de patient aussi peut-être je ne sais pas ouais peut-être quelqu'un de patient aussi qu'il l'attend peut-être qu'elle se torture et que vous elle vous voit comme si vous l'attendiez mais tranquillement mais j'ai l'impression comme si elle vous ressentait comme si vous étiez la réponse à ses attentes mais que vous n'êtes pas encore arrivé je ne sais pas qu'est-ce qui vient pour cette relation je ne sais pas pourquoi je sens qu'il en faut deux voyons qu'est-ce qu'on a oui comment ça fait ressemble en plus je n'ai pas ma lumière je vais essayer de faire peut-être je peux allumer la lumière du téléphone ça nous fera toujours un peu quelque chose mais quel goût il ne veut pas me le faire quand je suis en train d'attendre voilà c'est mieux bon donc du coup pardon je n'ai pas à m'en servir dans ce truc d'habitude je fais la lumière avec un autre un autre appareil mais bon c'est tout un bricolage du coup je n'avais pas mis en place je ne pensais pas qu'il commencerait à faire sombre comme ça il y a du brouillard qui est tombé ce qui vient pour ce relationnel il y a vraiment une sensation de manque vraiment très très forte parce que mais là ça nous parle quand même d'un relationnel karmique de couple donc en fait ce n'est pas la première vie où vous vous connaissez où vous vivez une relation de couple mais il y a vraiment un manque il y a vraiment le manque cette personne vous vous manquez intensément et à la fois ce qui vient c'est qu'on va trouver des solutions c'est à dire c'est comme si tout à coup on allait prendre les choses en main il y a l'effet leader là qui va qui va être impliqué par ce relationnel dont on manque c'est à dire qu'on ressent vraiment cette idée de on se manque trop alors on va agir alors on va faire ce qu'il faut alors on va mettre en place vous pouvez peut-être sur ce chemin là être aidé aussi par une personnalité j'allais dire presque influente quelqu'un qui a peut-être qui est bien placé socialement ou quelqu'un qui mais c'est peut-être aussi une part de vous qui fait que vous prenez les choses en main c'est à dire là l'un ou l'autre mais en tout cas il y en a un des deux qui va se mettre à agir en tant que leader qui va mener le truc pour trouver des solutions qui va prendre acte on va se donner des buts on va commencer en fait à mettre les choses en ordre on va se laisser inspirer et pour trouver des solutions pour ne plus être éloigné pour ne plus être loin l'un de l'autre dans cette attente qui pèse vraiment trop parce que c'est trop fort cette séparation elle est plus tenable elle n'est plus acceptable et là ce qu'on voit c'est qu'il y a vraiment cette mise en place de stratégie vraiment c'est ça de stratégie pour aller l'un vers l'autre pour réussir à dépasser les obstacles finalement alors voyons qu'est-ce qui vient après ce roi parce que du coup là on ne peut pas rester sur ça non pas tout ça il y en a une il y a le neuf de bâton alors là on prend confiance là on prend vraiment confiance il y a cette idée de se protéger peut-être que tout à coup vous allez pouvoir vous protéger l'un l'autre vous protéger cette relation il y a un élan très très fort l'un vers l'autre comme si vous étiez vraiment très attiré mais je ressens peut-être aussi que vous pouvez vous protéger l'un et l'autre parce que vous avez peur d'être enchaîné parce que vous avez peur de l'attachement de et voyons qu'est-ce qui vient d'autre j'ai l'impression que là vraiment c'est comme un cheminement pour réussir à être ensemble c'est pas facile en fait voyons qu'est-ce qui vient après parce que là il y a un élan et ça c'est une certitude il y a quelque chose de très fort entre vous donc là il y en a trop je les garde combien il y en a il y en a deux ah si mais voilà on y arrive j'ai bien fait de garder c'est cool je suis contente là ce qu'on voit c'est qu'il y a une seconde chance c'est à dire que tout à coup enfin on a cet éveil on y arrive on y arrive c'est à dire qu'on se réveille et on se dit ah ça y est allez c'est bon je les tiens je les tiens mes idées et le monde se crée c'est à dire qu'enfin on arrive à agencer à mettre les choses en place pour créer cette harmonie cette union etc mais ça va prendre quand même un certain temps et ça va être peut-être difficile parce que j'ai l'impression qu'il faudra en passer par une libération de liens pas peut-être peut-être qu'il y en a un des deux qui est encore attaché à une relation précédente peut-être qu'il y en a un des deux qui est pris dans des obligations peut-être tout à fait terrestres aussi mais j'ai vraiment l'impression de ça c'est à dire que c'est un cheminement relationnel pour y arriver c'est pas de suite ça va pas se faire en quatrième vitesse mais par contre quand vous allez y arriver vous allez y arriver c'est à dire il y a un moment où les trompettes vont sonner et tout à coup ça y est on arrive enfin au but et le but là pour le coup c'est l'union c'est le fait de dépasser ce manque c'est le fait de enfin voilà ça y est les stratégies les buts qu'on s'est donnés le fait de vouloir être ensemble ça y est on y arrive mais c'est c'est quand même je ne veux pas vous cacher très sincèrement ça ne va pas être forcément si facile parce que c'est comme si vous passiez de moments où vous prenez confiance en vous à un moment où il y a des où on se protège où on essaye de comme s'il y avait des freins il y a des barrières mais à la fois c'est à dire que chaque victoire permet de prendre un peu plus confiance mais c'est une lutte c'est une lutte parce que je crois que et l'un et l'autre vous avez peur aussi de l'engagement peut-être ou en tout cas vous avez peur de vous y brûler les ailes vous avez peut-être déjà vécu et l'un et l'autre des choses qui n'étaient pas si simples qui ont été peut-être un peu limitatives ou compliquées un peu dévorantes et peut-être vous avez peur de cette passion du coup pendant un temps ça peut vous éloigner mais il y a un retour ensuite parce qu'il y a une seconde de chance parce qu'il y a une renaissance peut-être au moment où finalement on pourrait se dire bon c'est mort ça y est on n'y arrivera pas je ne sais pas quoi c'est là qu'en fait tout à coup les choses elles vont se révéler sous un nouveau jour en fait comme une porte qui s'ouvre et tout à coup on va entrevoir la solution la solution parce qu'il y aura un grand changement en fait qui peut passer par des prises de conscience mais pas uniquement je crois que c'est aussi dans le concret c'est un peu vous dire le temps sera venu quand le alors j'aime pas trop dire ce genre de truc parce que c'est un peu c'est pas facile à entendre et tout mais au final oui il y a une issue très positive parce qu'on termine sur le jugement et le monde c'est quand même deux cartes merveilleuses mais le truc c'est que pour y arriver c'est quand même un chemin de croix un peu et bon en tout cas moi je vous envoie beaucoup de force je vais vous tirer un conseil un conseil pour vous vis-à-vis de cette relation qu'est-ce qu'on peut vous conseiller qu'est-ce que vous conseille le tarot qu'est-ce que vous conseille les guides là il y en a trop c'est pas ça qu'est-ce qu'on vous conseille qu'est-ce qui va se passer non là il y a trop de cartes je garde que c'est un art protection votre grande humanité et sensibilité vous place sous la protection céleste le sureau le sureau c'est l'arbre des fées on vous dit que vous êtes protégé n'hésitez pas à générer tous les changements garder votre votre cap votre connexion à vous-même à votre humanité votre sensibilité c'est cet amour qui est en vous c'est le fait de bien protéger qui vous êtes qui fera en sorte que entre guillemets votre prophétie personnelle s'accomplisse au niveau sentimental pour le coup avec cette personne après c'est un choix évidemment parce que même si vous êtes guidé même si vous êtes sous protection même si évidemment on est quand même sur un relationnel karmique de couple donc évidemment que vous ramenez des choses de vie passée qui sont pas évidentes parce qu'il y a des choses à travailler à dépasser etc c'est pas simple on voit bien moi je soupçonne quand même un lien peut-être un de vous deux qui est quand même je dirais même l'autre parce qu'il y a cette torture là comme ça ou alors c'est vous qui êtes en couple et cette personne elle vous regarde de loin mais j'ai vraiment cette impression que ça va prendre du temps mais c'est quand même un choix c'est à vous de voir si vous voulez mener tout ce chemin un peu initiatique pour arriver jusqu'à cette issue positive qui est là qui est potentiellement palpable déjà parce qu'en réalité vous vous ressentez l'un de l'autre et ça c'est une certitude le truc c'est que vous allez quand même passer par des étapes qui seront pas forcément super simples même si bon après ça peut ne pas prendre non plus 10 ans ou 15 ans ça peut très bien prendre qu'un an ou 6 mois ou j'en sais rien mais on voit que bon ça voilà ça chemine c'est à dire c'est pas c'est pas ultra simple il y a des moments où je pense vous en aurez peut-être un peu plein le dos et vous allez vous risquez de passer par des phases où vous serez à la fois en confiance et puis le lendemain complètement en déception entre guillemets en se disant non ça sert à rien c'est encore je sais pas c'est une illusion ou je sais pas quoi je le ressens mais je vois rien venir ou je sais pas quoi et c'est un cheminement c'est un peu une des pas initiatiques pour le coup ça fait partie de votre chemin de croissance aussi mais après c'est un choix toujours de vivre ce relationnel vous pouvez très bien décider d'aller vers un tout autre relationnel et vivre complètement autre chose vous n'avez aucune obligation seulement si vous décidez de le faire sachez que vous êtes de toute façon protégé quoi que vous décidiez de toute façon d'ailleurs et que surtout ce qu'il faut préserver c'est votre c'est votre coeur j'allais dire parce que là ce qu'on vous dit c'est votre grande humanité et sensibilité vous place sous la protection céleste c'est à dire qu'il ne faut surtout pas que vous vous endurcissiez dans ce relationnel il faut vraiment que vous restiez connecté à votre sensibilité à votre intuition à ce qui fait que vous avez le coeur ouvert et si vous sentiez que ça vous commence à trop vous refermer le coeur alors peut-être je dirais ça c'est mon conseil à moi mais je dirais peut-être laissez péter et puis vous verrez bien si ça revient mais n'allez pas vous transformer en coeur de pierre parce que ce qu'on vous conseille là c'est de vous protéger c'est de protéger votre capacité à ressentir la magie de la vie c'est de protéger ce qui fait que vous vous êtes vous finalement sans être obligé de mettre des épines tout autour de votre être donc évidemment il y a de grandes il y a une grande réussite pour ce relationnel mais le cheminement n'est pas simple donc protégez-vous tout au long du chemin et si vous sentez que ça commence à trop être difficile prenez le large et puis vous verrez venir en tout cas je dirais ne restez pas de toute façon ça c'est valable pour toute relation mais ne restez pas dans une souffrance étouffante jusqu'à vous transformer en pierre quoi voilà le but c'est que vous continuiez à vivre avec le coeur ouvert avec à l'écoute en étant à l'écoute de votre coeur et de votre sensibilité en vous préservant voilà mais bon après il y a quand même une très belle de très belles potentialités pour ce relationnel mais bon c'est vrai que on voit bien là que c'est un cheminement qui n'est pas forcément super simple voilà en tout cas moi je vous envoie mes meilleures énergies et vraiment plein de bisous et plein de joie protégez-vous prenez soin de vous je vous souhaite le meilleur avec cette personne mais aussi pour vous en priorité et puis voilà et bon il y a quand même de belles choses à venir dans tous les cas donc moi je dirais prenez soin de vous tout au long de ce chemin si vous souhaitez faire ce parcours et si vous ne souhaitez pas faire ce parcours là pour aller jusqu'au bout avec cette personne sachez que vous n'êtes obligé à rien c'est pas parce que c'est karmique qu'on est obligé de le vivre allez je vous fais de gros bisous je vous souhaite le meilleur et on peut toujours choisir la manière dont on grandit et il faut toujours se préserver et choisir la manière douce voilà on n'est pas obligé d'aller se ravager non plus quoi bon voilà et je vous fais de gros bisous et je vous dis à quand vous voulez bisous bisous et je vous dis Sous-titrage ST' 501